Francis Langlois, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Holden Durand, spécialiste justement des politiques liées aux armes à feu, se joint à moi. Francis Langlois, merci d'être avec nous. Encore une fois, c'est la question des armes qui revient à hanter les États-Unis, une question qui reste toujours irrésolue. Définitivement, Washington est complètement bloqué à plusieurs niveaux, mais notamment à ce sujet-là depuis des années. Et ce qu'on voit de façon générale depuis le début des années 2000, et particulièrement depuis 2010, c'est que les États, un par un, dérèglementent ou affaiblissent la réglementation sur le contrôle des armes à feu. Donc un État comme le Maine, par exemple, se contente d'appliquer essentiellement le plancher imposé par le fédéral en termes de contrôle. Et ensuite, tout récemment encore, il y a eu des référendums sur différentes propositions pour renforcer le contrôle, et on les a bloqués une par une. Ce qui fait que quelqu'un, dès qu'il a une arme avec lui, peut la porter sans avoir besoin d'un permis ou d'une autorisation quelconque. Et ça, on le voit à la grandeur des États-Unis. Et pire encore, la cause suprême actuelle, en tout cas, ne cesse de cogner dans le contrôle des armes à feu, a même rendu un jugement en 2022 qui, finalement, rend caduque une grosse partie des lois qui sont appliquées aux États-Unis. Ici, au Canada et au Québec en particulier, peut-être, on a un point de vue différent sur la possession d'armes et sur la réglementation. Ça, c'est clair. On est dans deux mondes différents. Puis on a tendance à regarder les États-Unis, puis à déplorer, puis à dire, bon, on devrait avoir des lois plus restrictives, notamment sur les armes automatiques, comme celles qui ont été utilisées vraisemblablement pour cette fusillade-là. Mais la vérité, quand même, Francis, c'est que les Américains choisissent les politiques qu'ils veulent bien appliquer chez eux. Ce qui se passe, ces règles-là sont là parce que c'est ce que la population appuie. Oui et non. Donc, dans certains États, effectivement, des États comme le Vermont, les Hampshire, le Maine, ce sont des États peu réglementés et, effectivement, la population n'a pas l'air de vouloir plus de réglementation. De toute façon, les taux de criminalité et de domicile sont relativement bas dans ces États-là. Ceci étant dit, si on regarde les grands sondages nationaux aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que l'appui à un renforcement du contrôle des armes à feu et puis l'interdiction de certains modèles, des choses comme ça, ça tourne autour de 60 % d'appui. Donc, évidemment, ça dépend des régions, ça dépend des moments. Mais ça ne se traduit pas avec un moment de voter, par contre, parce que, je veux dire, ces questions-là, les lois, elles sont décidées par des femmes et des hommes politiques qui les choisissent. Absolument. Il y a deux choses là-dessus. Donc, la question du contrôle des armes à feu n'est pas la question prioritaire. Et aussi, même dans des États où on demande, donc je pense à la Georgie il y a quelques années, la Georgie, les gens à Georgie voulaient un meilleur contrôle des armes à feu et, au contraire, la législature dominée à ce moment-là par les Républicains. Donc, ça, c'est autour de 2015-2013, dans ces coins-là, avaient, au contraire, libéralisé l'utilisation, le port et, notamment, la possession d'armes à feu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dichotomie entre ce que les gens, de façon générale, désirent et ce que les politiciens vont livrer. Maintenant, effectivement, d'une région à l'autre, ça peut être très variable, ça, c'est clair. Oui. Les politiciens sont quand même élus par ces mêmes gens-là, au bout du compte. Mais dans le cas de Dylan Winston, il y a quelque chose de particulièrement choquant. Puis on a souvent entendu dire, même les partisans des armes aux États-Unis, dire qu'il faudrait, dans les cas où les gens ont des problèmes de santé mentale, de limiter les permis de pardon, mais tout ça. On a quelqu'un qui a été interné plusieurs semaines pour troubles mentaux. Il entend des voix. Il pense qu'il y a des gens qui veulent menacer la base où ils travaillent. Visiblement, il y a quelqu'un qui a de graves problèmes psychologiques. Et pourtant, et la question a été évoquée dans le point de presse aujourd'hui, on l'a entendue plus tôt, il n'y a personne qui lui a retiré ou qui a pensé de lui retirer ses armes. Effectivement, il y a des États où il y a des règles à ce sujet-là. Maintenant, ce n'est pas tous les États. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que la vérification se fait au niveau fédéral lorsque les gens achètent des armes à feu. Et ce que ça fait, c'est que si on achète une arme à feu d'un détaillant ayant une licence ou un permis fédéral, là, il y a vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques. Si on achète ça, disons, dans ce qu'on appelle un pound shop, en bon français, là, à ce moment-là, la vérification, ou si on l'achète d'un particulier, donc à ce moment-là, la vérification n'est pas nécessaire si on veut. En tout cas, bref, c'est laisser au bon vouloir des gens qui vont faire la transaction. Et dernière chose, le fédéral a beau faire des vérifications, il en fait une quantité phénoménale à chaque année, il ne reste qu'il est tributaire de la coopération des États. Donc, certains États ne sont pas très, comment je pourrais dire, diligents, si on veut, dans la transmission des données tant judiciaires que psychiatriques des individus qui habitent sur leur territoire. Donc, est-ce que cette personne-là réussit à avoir une arme malgré des vérifications ou il n'y a tout simplement pas eu de vérification? C'est difficile à dire pour l'instant, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens de contourner les processus de vérification aux États-Unis. En clair, des drames comme celui-là, il n'y a rien en place pour faire en sorte que ça se produise moins souvent, bien au contraire. Très difficile. Il y a des États où il y en a moins, mais encore là, de ce genre d'événements-là, mais effectivement, ça peut se produire n'importe où dès que ce genre d'arme-là traîne, effectivement. Francis Langlois, donc membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, qui est un spécialiste, justement, de ces questions de politique liées aux armes à feu. Merci beaucoup, M. Langlois, et bonne journée à vous. Passez une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada